Bon, suite à une discussion et puis un cas concret vu en voiture, en covoiturage hier soir, on a fini par se rendre compte de quelque chose avec un des collègues là, c'est que tout simplement, en réalité, si on respecte la loi, ce qui se passe sur un rond-point avec une entrée multivoie, donc ici c'est bien deux voies en parallèle qui rentrent dans le rond-point, j'ai dit bien avec la loi, qu'est-ce qui se passe ? Si on applique la loi, il y a tout simplement la consigne légale qui est de faire comme ça, ou comme ça, et exclusivement dans le cas où on fait les trois quarts du tour, où on a le droit de faire comme ça. C'est les trois seuls et uniques cas possibles, sous-entendu évidemment le quatrième cas potentiel qui est de faire demi-tour. C'est vrai que celui-ci, je n'ai pas pensé en parler. Bref, peu importe, c'est passé à la démonstration. La démonstration, qu'est-ce qui se passe ? C'est que si ici c'est bouché pour une raison x ou y, typiquement de la circulation aux heures de pointe. Ici ça bouche, ici ça bouche, ici ça bouche, ici ça bouche, et ici ça bouche puisque tous les gens qui arrivent ici et qui veulent aller à droite là ne peuvent pas passer. Ceux qui veulent aller à droite là, ils sont bloqués aussi par tous ceux-là. Seuls ceux qui font le trois quarts du tour comme ça arrivent à passer. Et encore pas forcément tous parce que des fois ceux-là serrent un petit peu trop à gauche et du coup ça bloque aussi cette voie-là. Autrement dit, tant qu'on respecte la loi, on ne fait qu'une seule et unique chose, c'est générer du bouchon. ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut en toutes circonstances, quoi qu'il arrive et en particulier quand on parle de sécurité, quand on parle de voiture on parle forcément de sécurité, il est donc à tout prix indispensable de faire deux choses. Un, allumer son cerveau et deux, remplacer la loi par l'intelligence. C'est rigoureusement la même chose, vous me direz. Sauf que ce n'est pas forcément évident quand on est à plat dans sa voiture, on ne s'en rend pas compte du phénomène. Par contre sur le schéma on le voit parfaitement. Et quelle est la solution à ça ? Donc je répète là, on a bien deux voies d'entrée. C'est que l'intelligence se substitue à la loi pour libérer cette voie là et que 100% des gens qui font même moins que la moitié du rond-point et qui sortent là-bas, passent tous systématiquement par le côté central et non pas par la voie latérale. Ça c'est contraire à la loi et pourtant c'est comme ça qu'il faut faire. Si on fait comme ça, on s'est amusé à faire le décourde hier soir avec mon pote, le bouchon qui était ici, qui était formé d'une trentaine de voitures, très certainement on aurait pu faire une division par trois ou quasiment trois. Donc trois, très clairement, trois voitures ça passe tout seul quoi. Si cette voie là est libérée, hop hop hop, ici on libère complètement la zone là. Ça c'est le premier cas que je connais. Donc à partir de là, on a poussé la réflexion un peu plus loin. Alors pousser la réflexion plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a aussi un endroit que je connais qui est, on va dire comme ça, je vais schématiser encore plus simplement, qui arrive comme ceci avec un léger virage. Il y a une petite route latérale là et ici on a une voie sur rail de tram et ici bien sûr une petite voie qui sépare. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi là c'est la merde ? Parce qu'ici il y a un feu synchrone avec le tramway. Ici même chose, ici un feu de circulation standard, ici un feu de circulation standard. Alors celui-ci il n'est pas gênant puisque celui-ci il est synchrone, il passe tout seul, il fait son cycle, il n'y a pas de souci. Là il n'y a aucun risque, pas de danger particulier, rien du tout. Ici qu'est-ce qui se passe ? Dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ça va. Et pour tourner là, il y a une voie séparée qui laisse passer en moyenne deux voitures. Et quand je dis deux voitures c'est quand on a de la chance. Jeudi soir, c'était pourtant pas une heure de pointe encore, c'était un peu plus tôt. Et il y avait deux voitures par deux qui passaient, dans ce sens-là. Parce que le feu est beaucoup trop court dans ce sens-là. Et pourquoi il est trop court ? Parce qu'il a la même synchronisation que celui-ci. Mais il a en plus la voie ici et la voie de tram en plus à gérer. Résultat, ce feu-là, dans ce sens, dans cette direction-là, est vert extraordinairement longtemps. Et quand je dis extraordinairement longtemps, on parle de trois minutes. Donc ça doit être un des feux les plus longs que je connaisse. Paradoxalement, dans le sens inverse, on a à peu près 20 secondes ici, pour tourner comme ceci. 20 secondes entre le temps de réaction humain, le temps d'accélération de la voiture, etc. Très clairement, il n'y a que deux voitures qui passent. Et je dis bien deux voitures. Si jamais c'est un camion ou un bus ou quoi que ce soit, il y a un seul véhicule qui peut passer. Je dis bien un seul. La solution à ça, c'est quoi ? Et là encore, c'est l'intelligence qui se substitue à la loi. Donc, c'est pas compliqué. Il y a un parking avec une entrée là. Et une entrée là. Elle n'est même pas vraiment comme ça, en fait. Parce qu'il y a aussi une entrée plus intéressante à prendre. C'est celle que je voulais montrer. C'est celle-là. Alors là, c'est complètement débile. Parce que du coup, la solution, c'est d'utiliser le parking comme une voie de circulation pour pouvoir sortir ici. Encore une fois, la loi est stupide. L'intelligence permet d'éliminer le problème. Mais bien sûr, c'est totalement illégal. Normalement, sur le code Rousseau, je viens de regarder il y a un instant, il est bien marqué qu'un parking... Si on s'engage dans un parking, on doit obligatoirement marquer au minimum un arrêt de quelques secondes. Au minimum. Enfin, il y a un autre cas, qui est une aberration structurelle cette fois-ci. Alors là, c'est de la connerie humaine à l'état pur. Donc, on a un rond-point. Je vais symboliser comme ça pour faire simple. Avec un feu ici, et une distance beaucoup, beaucoup, beaucoup trop courte. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? Chaque fois que le feu ici, pour protéger une voie industrielle, se déclenche, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on va dire qu'il y a deux voitures. Si jamais on a le malheur d'en avoir une troisième, elle est là sur le rond-point. Si jamais il y en a quatre, elle est là. S'il y en a cinq, elle est là. Et là derrière, c'est la génération du bouchon. Si la distance ici, alors c'est une évaluation que j'ai faite en trois minutes chrono sur Google Maps, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais si la longueur entre un premier croisement régulé, avec un feu ou un rond-point ou quoi que ce soit, et un deuxième, est inférieure ici à 150 mètres, alors c'est une estimation que j'ai faite moi à la louche. Ça n'a rien de scientifique, c'est une évaluation que moi j'ai faite. Et encore à la louche avec le peu de connaissances que j'ai. Si entre les deux feux rouges, ou deux ronds-points, ou un rond-point et un feu rouge, peu importe dans quel ordre, la distance est en dessous des 150 mètres, systématiquement, ça s'appelle un générateur de bouchons, et non pas un croisement de circulation. Donc à tous les enfants de putain là, qui prétendent être des pros, et qui dessinent des trucs de merde comme ça, et qui les construisent encore à fortiori, apprenez votre métier les mecs. Merci. Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui, puisque après j'ai pas les connaissances suffisantes pour faire moi-même des démonstrations plus complexes. Mais, quand même, avec l'observation, une petite heure de réflexion, discuter avec plusieurs personnes, on en est arrivé à cette conclusion là, en quelques petites heures de travail amusant. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada